... Bonsoir à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous sommes ici à Yamsoukro, précisément au centre chrétien de Coqurénou, piège de la communauté missionnaire chrétienne internationale de la dite localité. C'est ici que se tient la convention régionale du Bélier. La convention qui a ouvert ses portes depuis hier, 15 octobre 2021. Et aujourd'hui, 16 octobre, elle se poursuit et s'achèvera demain, 17 octobre 2021. Le thème de cette convention, c'est la marche avec Dieu et le service chrétien, un thème développé par le pasteur Boniface Meigné, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. C'est aux environs de 19h de la journée d'hier, 15 octobre, que ce programme a officiellement ouvert ses portes avec le ministère des Cémeurs, qui ont conduit l'Assemblée dans la louange, après quoi le pasteur Boniface Meigné a pris la parole. Et d'entrée de jeu, il a non seulement béni les participants, mais il leur a présenté le chemin du salut en leur montrant que vivre dans le péché consiste à être sur le chemin de l'enfer. Et pour recevoir le salut, il faut se répandir de ses péchés et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est en silence, ce sont 93 âmes qui ont donné leur vie à Jésus, après quoi il a entamé le développement du thème qui, rappelons-le, est la marche avec Dieu. Et le service chrétien, il a principalement répondu à la question de savoir qu'est-ce que c'est que la marche avec Dieu, suivant quelques extraits de son intervention d'hier. Dieu voit tout, il sait tout, et il a donné des lois, et il a donné un travail à l'homme, et il a donné des lois pour faire ce travail. Quand tu obéis à sa voix, quand tu vis dans la sainteté, on dit que tu marches avec Dieu. Quand tu vis en veillant sur ta relation avec Dieu, en évitant les choses qui peuvent te séparer de lui, on dit qu'il marche avec Dieu. Ça veut dire qu'il craint Dieu, il n'offense pas Dieu, il ne provoque pas la colère de Dieu. Quand on marche avec Dieu, on fait comme lui. Il a dit je suis saint, vous serez saint. Ceux qui veillent, ceux qui protègent leurs relations avec Dieu, on dit qu'il marche avec Dieu. On marche aussi avec Dieu en protégeant ce que Dieu t'a donné, en protégeant la vie, la vie éternelle qui est en toi. Quand tu sers Dieu, tu marches avec Dieu, parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu sans le servir. Ça veut dire que le concept n'est pas simple que marcher avec Dieu, comme tu prends ta camara, vous vous promenez à Yamsoko, vous dites nous marchons avec Dieu. Non, c'est toute une vie dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison que dans Luc, il dit en marchant devant lui, c'est-à-dire qu'il y a un niveau, une signification qui veut que tu comprennes que Dieu est assis et il te regarde dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tu fais tout sous ses regards, dans sa présence. Voilà, donc ce message édifiant a constitué l'introduction du ministère que rendra le pasteur Meignet tout au long de cette convention régionale qui se poursuit aujourd'hui, samedi 16 octobre, avec les témoignages. Après quoi, le pasteur Boniface Meignet prendra la parole pour continuer le développement du thème de ce grand programme. Rappelons que c'est le deuxième voyage de l'année du pasteur Meignet, ici à Yamsoukro, du 19 février au 21 février 2021. Il était ici dans le cadre d'un week-end d'enseignement qui a porté sur le thème « La vraie réponsance et la restauration divine ». Un thème qui a été développé avec d'abondantes richesses en révélations, en prophéties et en doctrines. Les frères ont été abondamment édifiés par ce message et aussi plus de 200 personnes ont été transférées du royaume des ténèbres au royaume de lumière. C'est donc avec beaucoup de joie que l'église de Yamsoukro accueille pour la deuxième fois le pasteur Meignet en cette année 2021. qui lui effectue le 14e voyage missionnaire à l'intérieur du pays dans le cadre de sa tournée nationale visant l'édification de l'église, le salut, la délivrance et la guérison des âmes. Le tout avec l'objectif principal de bouffer chaque église de l'intérieur du pays, tout comme l'église d'Abidjan, dans la poursuite ou l'efficacité dans la poursuite de l'accomplissement du but de la phase 3 de la CMCI Côte d'Ivoire qui, rappelons-le, est d'atteindre 2,5 millions de disciples se réunissant dans 50 000 assemblées de maisons dirigées par 200 000 taiseurs de disciples. Donc, restez connectés sous les antennes de la RTVC pour vivre les temps forts de cette convention régionale du Bélier. Une convention qui, précisons-le, a une année de convention nationale étant donné que 35 localités de toutes les régions de la nation sont représentées ici au Centre Chrétien de Cocterlou. Nous sommes, comme nous l'avons dit déjà, au 2e jour. Le programme s'est ouvert depuis 9h et jusqu'à 20h, nous serons ici avec le pasteur Boniface Meignet qui développe le thème « La marche avec Dieu » et le service chrétien. A tout à l'heure pour de plus en plus d'informations sur ce rassemblement des saints ici au Centre Chrétien de Cocterlou.